Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Echoes of Wisdom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le néant de la tourbillère de Firon, puisque la dernière fois on avait réussi à obtenir la carte de membre pour entrer dans le fameux Delicéum, donc c'était assez fun, on s'était retrouvés en prison et tout, franchement assez cool, j'aime bien la zone mojo, on avait fini d'explorer la tourbillère et donc on s'était retrouvés au néant, donc je vous propose qu'on commence, voilà là c'est les mojos qui ne pensaient qu'à la barbe à papa, et bien tant pis pour eux, voilà. Et c'est parti, franchement 3 de découvrir la zone, j'espère que ça va être sympa, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir découvrir ici, peut-être des nouveaux monstres, je pense pas non, on a déjà plein de monstres sympathiques avec nous, voilà ça dégage, le Dark Nude est beaucoup trop puissant, je sais pas s'il y a un chemin recommandé, oh il y a un coffre là-bas, et bien faudra qu'on aille voir ça, oh zut, 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 j'ai invoqué mon Dark Nude au mauvais endroit, du coup je me suis fait bouffer par la Baba Mojo, yes, calme-toi toi, je sais pas si on peut la sortir celle-là, est-ce que, ah bah oui ça marche, et bien il faut pas trop s'embêter la vie des fois, hein, voilà, bref, toi Dark Nude, mets-toi à bon endroit s'il te plaît, voilà, et essaie de me défoncer cette Baba Mojo au plus vite, ah bah c'est bon, j'allais essayer de la retirer mais, bah apparemment ça s'est bien passé donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, allez, allez on la tire, ce sera plus simple, voilà, comme ça c'est fait, et on y va, on va tâcher de récupérer le coffre, oh yes, oh il y a des grenouilles, il pleut donc, yes, voilà, comme ça, ça c'est fait, vous autres, je sais pas comment vous butez, honnêtement, on va envoyer le Dark Nude, comme d'hab, le temps que le Dark Nude il gère, on va tirer cette Baba Mojo, voilà, comme ça c'est bon, on peut ouvrir, ouais, on ouvre de là, parfait, 20 rubis pour le plaisir, yes, et on y va, oh, elle nous a bouffé, oh mince, 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 il faut que je fasse gaffe à mes cœurs, moi, il faut que je fasse gaffe à mes cœurs, on va essayer de la tirer parce que celle-là elle est un peu embêtante, voilà, c'est bon, c'est fait, merci pour la pomme, alors qu'est-ce qu'on a ici, elles sont où les grenouilles qui chantent, bon, va falloir qu'on se débrouille, ça va chaussures électriques, on n'a pas les chaussures électriques dans notre oh bah dis donc, on va peut-être débloquer un petit écho là, moi qui disais qu'on allait avoir un nouvel écho, eh bah c'est peut-être pas si faux que ça, eh vas-y garçon, tu peux le faire, oh c'est incroyable, oh yes, l'écho de la chaussure électrique, oh incroyable, je suis trop content, voilà, trop cool, ça coûte combien ça, ça coûte 4 quand même, eh franchement, la chaussure elle coûte 1 et là ça passe à 4, franchement, incroyable, je sais pas si on aura une chaussure de feu aussi pour, enfin bref, on verra bien, pour l'instant on avance, allez, on va invoquer Mister Portblin là, vas-y débarrasse-nous des buzz blows s'il te plaît, et on a toujours pas la grenouille qui chante, alors je sais pas trop où est-ce qu'elle va être, mais bon, on verra, allez encore un petit coup, voilà, voilà, parfait, merci beaucoup, allez, est-ce que ça va le faire là, ah zut, zut, c'est pas grave, ouais c'est bon, j'ai réussi, j'ai réussi, qu'est-ce qu'il y a ici ? Allez, petite sauvegarde, je sais pas si j'ai bien fait de commencer par ici, j'espère juste enlever la pluie en fait, mais, ok, bah là on a du feu, super, je sais pas si ça suffit de, ah oui non, il va falloir juste éteindre en fait, ok alors attendez, ok, ah ok, le feu revient, ah mince, je sais pas trop comment on va gérer pour le feu, pour l'instant on va laisser ça comme ça, on va explorer le reste du néant, on reviendra ici plus tard, alors ici il pleut, voilà, faut qu'on tente d'enlever la pluie, il y a sans doute un petit crapaud qui traîne, on va essayer de le trouver, ça va bébé goma là, je te dérange pas, bon, il y en a qu'on va juste jeter dans le vide, ça sera beaucoup plus simple, oh purée, j'avais pas vu que, moi je voulais viser le buzz blob à la base, j'avais pas trop fait gaffe au bébé goma, bref, voilà ça c'est fait, c'est bon, la grenouille elle est là-haut, elle est là-haut, on va tâcher de viser ce truc électrique correctement, comment j'avais fait pour le bat tout à l'heure, ah oui avec un, voilà porbline à boomerang niveau 2, allez vas-y, voilà ça c'est fait, zut, et voilà la chauve-souris c'est fait, on est good, ok donc on va avancer par ici, on va tâcher de, d'avancer, de battre ces, ces crapauds, voilà qui font tomber la pluie malheureusement, c'est un peu embêtant, alors toi là, toi le crapaud tu vas, tu vas pas tenir très longtemps je te le dis, puisque j'ai un, darknut niveau 3, voilà, ça va dégager clairement, et là, là on a un monstre qui est clair, donc attention à lui bien sûr, calme toi là la grenouille, voilà c'est bon il va arrêter de pleuvoir comme ça, et toi aussi là, toi tu vas te calmer direct, on va récupérer ce qu'il y a dans le coffre, qu'est-ce que c'est, oh yes du lait frais, let's go, bon voilà comme ça, ça c'est fait, on est tranquille, bref, bah du coup cette partie là c'est fait, on va pouvoir du coup rallumer le feu, ouais alors je sais pas trop ce que j'ai, ce que j'ai loupé, ah il est là, il est là, le dernier flambeau, il faut qu'on récupère le coffre aussi d'ailleurs, celui-là là, j'ai failli l'oublier, allez merci petit lumisol de nous éclairer, ok nickel, un oeuf d'or pour le plaisir, on passe à 16, yes, est-ce que j'ai oublié quelque chose parce que là j'ai l'impression que ça ne sert à rien, allez savoir pourquoi, alors est-ce que le fait d'avoir allumé les trucs ça a changé, non pas du tout, ah mais attendez, ah non je m'étais dit peut-être que éventuellement on pouvait, ah mais attendez mais je suis trop bête, depuis tout à l'heure je me demande comment on va éteindre le feu, on va simplement invoquer un crapaud, mais oui, mais oui un crapaud, allez vas-y fais tomber la pluie garçon, voilà, là ça fonctionne, franchement des fois je suis un peu, un peu bête, bref, et bah du coup nous pouvons continuer par ici, alors, bonjour la sculpture là, bon ouais c'est bon ça passe, ça passe, attention la sentinelle, ça c'est, ça peut faire très mal une sentinelle, on escalade assez vite donc c'est bon, on peut tout esquiver, bon bah c'est bon on avait pas besoin de battre la sentinelle, let's go, oh, première fois qu'on a un, ah ok c'est pour attirer l'électricité, oh trop stylé, oh trop stylé, waouh j'adore, on peut aussi envoyer un spark je pense, normalement un spark ça devrait le faire, on va essayer, petit spark, petit spark, ah zut, il passe pas en honteur, ah il faut que ça dure assez longtemps en plus, ouh ok d'accord, ah ouais, ouais, ok, euh bah du coup je sais pas trop, on va envoyer notre propre buzz blob je pense et on va le jeter, ok c'est bon ça a marché, let's go, on a ouvert la porte, bah parfait, parfait parfait, pour l'instant ça se passe très bien ce néant, oh yes, on arrive à la phase 2, attendez, je ressens la présence de mes compagnons un peu plus loin, ok, mais il faut faire le donjon, hein, oh, on a la clé du, ah je me disais aussi, ok, ok ok le donjon est juste là, ah bah écoutez ça va être parti, à moins est-ce qu'on a un boss à affronter d'abord, hum hum, ça a l'air intéressant tout ça, cette fleur a été énorme, où est-ce qu'elle est partie, dans le donjon, figure-toi dans le donjon, oula, ah c'est comme ça connaisse les, ok, euh, qu'est-ce qu'on va envoyer, allez Darknut niveau 3 parce que c'est bon, on va se débarrasser des problèmes, assez rapidement, est-ce qu'il y en a d'autres, oula, il y a ça, alors attention, est-ce que ça va le faire pour la Baba Mojo, ouais c'est le faire avoir, toi calme-toi, alors je sens qu'il y a, oh, oh je suis tombé, je suis tombé dans le donjon, c'est ça, le temple de Firon, donc Faron Temple, let's go, j'ai trop hâte de le faire, comme je m'en doutais, je ressens encore plus clairement la présence de mes compagnons, mais cet endroit est très vaste, par où commencer à chercher, alors déjà je vais remonter parce que je me suis fait avoir, je m'attendais pas à ça, mais du coup il va y avoir plusieurs entrées, donc ça me fait penser un peu au palais des squelettes dans A Link to the Post, assez cool, allez on va essayer de se débarrasser un peu des ennemis là qui traînent, crève-toi, et il est résistant, voilà merci, et on va monter par là, regardez, on a des Armos, alors c'est lui qui va nous intéresser surtout, allez si j'arrive à le frapper au bon endroit ce serait peut-être sympa, voilà c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a, ou alors vous allez vous calmer, je vais juste allumer les flambeaux histoire de voir ce que ça fait, oh zut, j'ai envoyé mon Darknut parce que sinon je vais me faire embêter, voilà c'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux renvoyer du coup le Lumisol, je sais pas quoi ça sert mais ça doit sûrement servir à un truc, ou pas, ah bah j'ai pas allumé, ah mais ça s'allume pas en fait, c'est juste de la déco, ah autant pour moi, autant pour moi, donc là on va pouvoir aller plus haut dans le temple, c'est bien, mais je veux quand même vérifier un truc, c'est ce qu'il y a là-haut, parce qu'à mon avis il doit y avoir une entrée spéciale, et j'aimerais bien checker tout ça, ah ou alors c'est juste le toit du temple et on s'en fout, ouais je crois que c'est à peu près ça, bon, j'ai envie de commencer par là, ah mais, ah celui-là il se bouge comme ça, ok, bon, on va essayer de découvrir ce temple petit à petit, temple de Firon, qui a l'air à ma foi fort sympathique, on va essayer d'envoyer un buzz blob, bien sûr, ah ou alors une chauve-souris électrique, je pense que ça va être mieux, on va envoyer chauve-souris électrique là pour, ça devrait être assez efficace, allez vas-y, ouais c'est bon nickel, à quoi ça sert, ah il y a ça aussi, allez vas-y, tu peux y arriver, petite chauve-souris c'est pour un coffre qui va apparaître là où je suis, ah non juste devant mais c'est parfait, moi ça m'arrange, nice, qu'est-ce qu'on obtient, une clé ok, pour commencer on a une clé, trop content de faire du coup le temple de Firon, qui a l'air de se passer un peu différemment des ruines qu'on avait observé jusqu'à présent, donc voilà, on va aller ici cette fois-ci, je pense que la salle est peut-être plus intéressante, c'est peut-être un peu plus grand je sais pas, on va voir, ok, alors on a des sentinelles, attention, allez vas-y tu peux le faire, voilà parfait, oh il va tout buter les elfos là, oh yes, quel beau gosse, allez vas-y, ok nickel, donc là on peut aller à droite, ou alors on peut prendre le sous-sol, franchement la carte à mon avis ça va être, ouais, ça va être assez grand, donc j'espère qu'on aura le temps de tout faire, ça je sais pas quoi ça sert, c'est peut-être juste de la déco, je sais pas, ça sert à rien, alors ça fait quoi ça, ah ok ça ouvre les grilles, je sais même pas, ah ça ça doit rejoindre l'entrée du coup, ok, enfin l'entrée principale je veux dire, parce qu'il y en a plein des entrées, ah oui c'est ça, ok donc en fait on aurait été embêté par les grilles directement, attendez parce que c'est le deuxième étage, est-ce que c'est bon, on va voir, on va sortir et puis on verra où ça nous mène, alors est-ce que c'est l'entrée principale, ah oui c'est l'entrée principale, ok, bon bah très bien, il faut qu'on explore apparemment donc tout le néant pour trouver du coup le bon chemin, calme-toi, oh yes, je me suis fait défoncer, quel plaisir, wow abusé, franchement les monstres comme ça, ils sont assez puissants, allez vite, 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 allez c'est bon on a réussi, donc là on va arriver au premier étage j'imagine, allez temple de firone on a compris, oh zut, j'ai pas fait gaffe que c'était le vide, autant pour moi, du coup je pense que c'est l'occasion d'envoyer une chauve-souris, voilà soit tu vas te calmer, voilà, est-ce que j'aurais dû aller là-haut, je sais pas, on va remonter vite fait, ouais c'est bon ça passe, j'aime bien le temple de firone, c'est une ambiance assez cool, enfin je sais pas, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent, enfin de ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent, yes, et voilà bien fait, j'ai réussi à faire tomber la soie de celui-là, ah oui mince, mais du coup on a un coffre à récupérer ici, zut, 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 ok, bah on va essayer de le récupérer mais, bah du coup je sais pas comment on va faire, on va faire ça dans un premier temps, ok, et on va mettre une dalle volante, histoire de pouvoir retourner de l'autre côté, et après on reprend la soie de celui-là bien sûr, ah zut je suis tombé évidemment, c'était pas l'objectif hein, ok let's go c'est bon, j'ai réussi, j'ai réussi, alors toi tu vas dégager, est-ce que ça marche, bon non c'est pas grave, on va la battre avec autre chose, c'est pas un souci, ah ouais c'est bon, c'est bon c'est bon j'ai réussi, ok et là on peut mettre la soie de celui-là pour le plaisir, voilà donc là on va récupérer le coffre, ok bonne chose de faite, c'était pas évident, oh, tout ça pour un piment, c'était même pas utile en fait, genre, abusé, ok, et bah quel plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ok, mince, bah ouais c'est bon ça passe, ça passe, on a plus beaucoup de coeur mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça passe, voilà, et bah c'était pas évident, oh purée c'est pas fini, ok et là on est trop lourd, ok, comment on va faire descendre ça du coup, ah faut juste qu'on, bah on va mettre écho de pierre, ça ira très très bien je pense, ok, plus une soie de celui-là et ça le fait, j'aime bien le principe de ce donjon, attendez parce que, oh purée du coup c'est terrible, terrible, terrible des illusions pour le joueur français, yes, heureusement que soit tu là et rocher sont juste à côté, c'est pratique, voilà, par contre je veux savoir ce qu'il y a en bas en fait, ah non c'est bon j'ai rien loupé, je savais pas si j'avais loupé quelque chose, donc je voulais quand même jeter un oeil au cas où, tout ça pour ça, mais non, c'est pas vrai, mais super, super, waouh, quel plaisir, alors on a des salles à droite à gauche, on va y aller bien évidemment, bon on va commencer par la salle de gauche, j'en sais rien, je fais vraiment au pif, alors petite chauve-souris bonjour, on va quand même faire gaffe, ah écris même pas, ah bah super, il sert vraiment à quelque chose cet effroi, waouh, allez qu'est-ce qu'il y a ici, du feu, ok, alors on pourrait essayer de s'éclairer, mais je sais pas, oula, 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 toi je t'avais pas vu, vas-y quand tu veux, voilà c'est bon, il a buté la, ah yes, ça nous permet d'aller ici, ok, on peut mettre du feu, au moment on va y voir quelque chose, parce que là c'est vrai qu'on voit pas grand chose, ah ok, c'est pour une salle secrète, bon très bien, on a une petite clé, on pourrait très bien y aller, mais pour l'instant je vais avancer, parce que je sais pas trop où aller pour le moment, oh zut, je me suis fait toucher par quelque chose, je ne sais même pas quoi, alors vous autres, allez petit rigolo, je vais vous buter, bon c'est bien les passages dans le noir, mais un peu relou en vrai, voilà on a cramé le petit monstre, et ça servait à rien, on est d'accord, ah c'est bon il est mort je crois le Eiji, ah non toujours pas, bah dis donc, bon est-ce que ça meurt un peu ou pas, ouais c'est bon ça meurt, let's go, oula, ça va tout cramer, ça va tout cramer, attention, faut qu'on fasse gaffe, et on a un chemin, purée mais elle est grande cette salle, ah ouais ok, en fait c'est quand même plus pratique avec la carte, on n'a pas encore la carte du donjon, cela dit donc, faudrait que je fasse gaffe, oh purée, faudrait que je fasse gaffe à tout ce qui est, bah avec coffre, oula, bon bonjour toi, toi tu as crevé, voilà, bonne chose de faite, merci pour la pomme, et on va ici, je sais pas s'il faut tout éclairer d'ailleurs, oh oui c'est bon, on a tout éclairé, du coup on est tranquille, let's go, ah ouais parce que, franchement dans le noir, bon c'est bien rigolo, mais voilà, quand même, bref, bah du coup on a des petits cochons malades à gérer, y'a pas de soucis, on a des monstres super efficaces pour les battre, allez vas-y, le Eiji, voilà, en trois coups c'est fait, ok, alors on va essayer de voir ce qu'il y a ici, alors oui c'est vrai, y'avait la porte verrouillée, ah ok y'a des pièges, c'est pour ça que, bref, ok, on a accès à ici, on peut aussi remonter à l'échelle, bon on verra plus tard pour l'échelle, on va aller là dans un premier temps, oh c'est un mini boss, ah non ok alors attendez, oh yes, ah, lui c'est un bon lui, ok, ah et lui aussi c'est un bon, va falloir qu'on bute l'autre, on va faire ça, ça va être très simple, ça va être vite réglé, voilà, toi tu vas te calmer le Dark Nude, voilà, enfin bref, bah du coup ça c'est fait, mais il est où l'autre, il n'y a pas un autre bouton, oh sérieux, je vais essayer un truc, ok, on va essayer d'appuyer en même temps qu'il passe, ah c'est bon, il fallait juste appuyer en même temps, ok let's go, bon parfait, bonne chose de faite, cool, bah j'ai bien aimé l'énigme, on va passer à la suite, ok, on peut aller voir ce qu'il y a ici, on est au premier étage, donc ah on va pouvoir sortir par l'eau, ok bah on va voir ce qu'il y a ici, où ça nous mène, ok, donc là on est au néant de la tourbière de Firon encore, on est au rez-de-chaussée apparemment, bah du coup on va se débarrasser des monstres quand même, c'est mieux, vas-y débarrasse-nous de ce truc, voilà normalement ça le fait, allez encore un coup, ouais c'est bon nickel, oh cool, merci pour la régène de notre cher Link, enfin de notre capacité de, oh cool, si on bute les larves de Goma avant que Goma n'apparaisse, et bah on se met bien, ok, elle vient la petite, bah c'est bon il a réussi à brûler le truc, let's go, oui bah ça va, ça va, ça va, oh purée, il va falloir appuyer en même temps encore, terrible, bon, est-ce qu'il y en a un qui s'active ou pas, non aucun, ok, en vrai vous savez quoi, on va faire comme tout à l'heure, on va remettre un coup d'armoz, ça ira très bien, on va le faire aller là, c'est bon, on a réussi à appuyer, en invoquant un armoz, c'est quand même pratique, bref, pour l'instant je me dirige au pif dans ce donjon, oh purée, on a un withrobe électrique à battre, comment on va le battre, on en voit un super, les alphos de la mort, ou comment on fait, comme ça, bon, il va débarrasser de mini Goma, ouais c'est bon, ça marche, ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça va le faire, on a le mode Link là aussi, attention, oh zut, je me suis fait avoir, ok, ok, oh bah nickel, ça passe très bien, avec le mode épéiste, c'est parfait, allez, bah on continue, ce temple de Firon est très cool, oh purée, encore une zone de, aïe 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 aïe, c'est pas grave, bon on a plein de téléporteurs, en tout cas ça c'est bien, on a toujours pas la carte du donjon d'ailleurs, ça serait bien de l'avoir un jour, on va mettre un lumisol histoire qui nous éclaire un peu, oula, voilà on va être un peu trop éclairé, oh zut le feu, ah ok c'était un mini Goma qui traînait, voilà on va brûler Goma, au moins on sera tranquille, alors qu'est-ce qu'il y a là-haut, truc intéressant, oh, voilà comme ça au moins, ça c'est éclairé, on va tâcher de tout éclairer au maximum, ah oui ok, toi meurs, ok ça c'est bon, nickel, ok let's go, ok là y'a rien, ah c'est là, ok, un truc de plus, bon moi je me suis cramé toute seule mais c'est pas grave, ok et là on a accès à quelque chose, on a ça aussi, ok nickel, bon pour l'instant ça va, ah ok et on a un autre truc là, on a bientôt fini d'éclairer hein, on est encore là, mince, ah c'est bon on a éclairé la salle, let's go, alors est-ce qu'on a un truc à faire ici, est-ce qu'il faut brûler toutes les toiles d'araignée, j'en sais rien, oh zut je me suis cramé tout seul, ok, on peut essayer de, oh attendez, ah non je crois qu'il y avait un rubis bleu, pas du tout, on va essayer de voir où nous mène cette échelle là, ah mais c'est pas tout début du donjon ça, enfin ça ressemble en tout cas, alors vous autres, bonjour, voilà on va mourir hein, bande de nuls, allez vas-y, meurs, allez on avance, voilà, un peu de respiration pour le plaisir, oh on a le sens à l'endroit, à l'envers, parfait, on a l'échelle et un coffre, ok, le coffre, moi ça m'intéresse, on va aller de ce côté, un petit coup de respiration, zut, je suis allé au mauvais moment, bon alors attendez, on va se mettre en mode Link, ah on peut pas utiliser l'arc évidemment pendant le, logique, 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 on va se remettre en mode Zelda, ah oui et là on est bloqué, oh ok, c'est pas grave, on a, on a accès à cet endroit, c'est le principal, alors qu'est-ce qu'on a ici, j'espère la carte du donjon à un moment, parce qu'on l'a toujours pas obtenu hein, et c'est 50 rubis, ok, c'est pas grave, on va y arriver hein, on va y arriver, le donjon va l'air quand même assez grand, on verra bien, allez on y va, hop là, un petit coup de respiration, et c'est bon, là on est obligé de passer par ici, comment on fait là pour cette statue, ah attendez, en fait c'est depuis ici qu'il faut la gérer, voilà, et lui du coup normalement depuis ici, ah mince, alors pas tout à fait depuis ici plutôt, voilà, et là on peut le mettre là, là on est tranquille pour la suite, normalement c'est bon, on a fait toute cette salle hein, attendez mais c'était pas par là, ah si c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai eu peur, on va éviter de se faire emporter, par le courant, on est good, allez parfait, on va voir où ça nous mène, encore une salle comme ça, franchement Sam Saul qui est du, que ce soit tout dans le noir, c'est pas, c'est pas très agréable mais c'est pas grave, on aura sûrement accès à un autre truc euh, activé pas loin, je ne sais où, oula, il y a des mini gommas, faut vraiment qu'on éclaire cette salle hein, on va éclairer, on va éclairer parce que sinon on va pas s'en sortir, ah ici, ok déjà, il y en a un là, ici aussi, bonne chose de, bonne chose à noter, il faut vraiment que je me remette de la vie hein, parce que sinon je vais pas y arriver, ah ok, on en a un ici, deux trucs électriques, euh, les smoothies c'est, c'est quoi ? Ah ouais, que ça, ok d'accord, alors, voilà, oh purée, je commence déjà à me cramer, j'adore, j'adore la vie hein, ah ça y est, on a éclairé toute la pièce, c'est parfait, ok donc on a un truc électrique juste là, tiens vas-y euh, le spark fait au plaisir hein, et on va activer le reste, cool, bon on a accès à plein de choses, c'est bien, ah il s'est bloqué, il est sérieux, voilà, bon, on peut aller à droite et à gauche j'imagine, ok, je vais quand même checker sur la carte si on n'a pas déjà vu une des deux salles, euh, à droite oui, ah oui c'était là où, ok, et on peut peut-être accéder à un coffre là-bas, et vous savez quoi, on va aller le chercher, on va passer par l'échelle, c'était la salle 2 de tout à l'heure, bon on va savoir, c'est bon ça passe, allez c'est parti pour une nouvelle phase en horizontal j'imagine, yes, on va récupérer le coffre hein, ah zut, ah oui ok, il faut qu'on, il faut qu'on charge assez vite pendant qu'on, attendez, on peut faire aussi comme ça je pense, ah oui mince, non pas du tout, ah ah, pas du tout, ok, ça suffit, ah attendez peut-être que ça suffit, mais j'ai pas, ah si si, si, j'ai la petite clé, c'est parfait, mais euh, je sais pas si je la gaspille ou pas, je me rends pas compte, est-ce qu'on va pouvoir passer après, ah attendez peut-être que c'est bon, mais oui c'est bon, ça passe, tranquille, ah attendez par contre c'est 1 et 1, ouais c'est bon, je vais pouvoir mettre ma soitule là sans problème, normalement, elle est où, elle est là, allez c'est bon, on a ouvert la porte, là-haut hein, il est là le coffre, faudra qu'on aille le chercher un jour, ah ok, ça nous mène à une autre zone du donjon, ok, bon à savoir, on va activer la balise, il y a beaucoup de balises, franchement c'est pratique, on va pouvoir se TP à volonté, on est au rez-de-chaussée, très cool, alors qu'est-ce que ça donne ici, oh, c'est un mini-boss ça, est-ce que ce serait pas Link avec les bombes, peut-être, ah non c'est pas un mini-boss, ah, ou c'est peut-être plus tard qu'il faudra retourner ici, ou alors on va tenter de partir et ça va nous faire, ah ah, tu ne peux pas t'échapper, non, ça a pas l'air d'être le cas, mais bon, ouais c'est une salle un peu space, je sais pas pourquoi elle est là, là on vient d'utiliser une clé pour ça, donc ce serait bien que ce soit utile quand même, euh, ouais, quel dommage là pour cette grande salle, je sais pas trop ce qu'on pouvait y faire, donc euh, eh ben tant pis, on va aller là à la place, on va aller dans la salle de gauche, on verra où elle nous mène, hein, alors là on a des larves de goma, yes, on va s'en débarrasser assez rapidement, parce que sinon on va être embêté, voilà, merci Darknut, et toi tu meurs, ok, ah ok, il va falloir appuyer en même temps, bah comme d'hab, hein, sur, yes, est-ce qu'on peut être assez, ah d'accord, j'avais pas vu que c'était des, en plus que ça faisait ça, ah bah zut, bah déjà toi tu vas, so long, hein, et euh, ouais, il va falloir qu'on soit assez rapide, on va invoquer bien sûr notre statue d'Armos, allez, ah j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à temps mais c'est pas grave, on va recommencer, ça va le faire, allez, il arrive bientôt, ok c'est bon, on a réussi, bon ça va, j'aime bien ces petites énigmes, hein, d'ouverture de porte, en faisant ça en simultané, à gauche c'est une nouvelle salle, donc je vais aller à gauche, on ira plus tard à la salle en haut, je sais pas, oh un coffre, cool, c'est la carte du donjon, non c'est impossible, si bas, c'est une clé, yes, j'ai bien fait d'y aller, mais c'est tout, c'était juste pour une clé, on a pas une entrée ou quelque chose là, non absolument pas, bon bah écoutez, ah mais non, ok j'ai compris, c'est juste ça, voilà, ok, je me suis dit aussi, bizarre, ah mais en fait j'aurais pu y aller depuis longtemps du coup à la salle là en bas là, ah d'accord, c'est juste que ça se voyait pas que c'était, ok remarquez, ici je suis toujours pas allé, et je suis toujours pas allé non plus là où il y a l'échelle, donc on va prendre l'échelle, on va bien voir où ça nous mène, c'est un peu un labyrinthe ce temple, j'aime beaucoup l'ambiance en vrai, même s'il y a beaucoup de fois le, ah là on est coincé, en vrai est-ce que je me casse la tête, il y a des fois j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai juste envie de faire ça, et vas-y quoi, vas-y frérot, tu nous as montré l'exemple une fois, donc ah oui je l'avais pas invoqué, c'était à cause du mur, ok ça fait quoi, ok ça fait ça, et ça fait ça, bah franchement, bingo on a réussi, et en bas ouais il y avait des grilles du coup on pouvait pas trop y aller, malheureusement, merci le guigny d'exister et encore une petite clé, va falloir qu'on en collecte pas mal des petites clés j'ai l'impression, juste vérifier ce qu'il y a en bas, ah oui non c'était la grille du coup bah voilà, c'est fait, ok le bimos il est là, oh zut, oh yes c'est bon, c'est passé, c'est passé, allez y'a quoi droite, ah oui c'est la salle où on était, on pourrait ouvrir hein, mais j'ai toujours pas envie, toujours pas envie d'ouvrir, j'ai pas fini d'explorer la partie à gauche, donc je vais déjà commencer par finir, bah d'explorer cette zone, avant de passer à autre chose, donc il y avait des portes verrouillées à déverrouiller, notamment celle qui arrive très bientôt, celle qui était là-bas, bonjour je passe devant toi, ouais j'étais surpris, ouais et alors, hein, alors ça va, ouh, peut-être la carte du donjon, enfin, carte du donjon peut-être, un oeuf d'or, bon d'un autre côté c'est pas plus mal pour les préparations, j'ai hâte de voir ce que ça va, enfin, hâte de voir ce qu'on pourra faire avec, mais bon malheureusement c'était pas le chemin le plus intéressant, du coup il y avait ça aussi, j'aimerais bien y aller, donc on va tester, il va falloir qu'on remonte, on repasse par le passage secret, voilà, bien pratique, et on va pouvoir avancer de ce côté, parce qu'on n'avait pas encore vu, je sais pas s'il y aura un mini boss à un moment, est-ce qu'on va réaffronter Link, je sais, oh, ah bah là c'est la clé du boss, mais je l'ai pas, j'ai pas la clé du boss, donc, yes, on pourra se re-téléporter ici, cela dit, donc on garde le, on garde la balise, ce sera pratique, ouais, donc bah du coup c'est pas par là, je sais pas si ça sert à quelque chose de brûler les petits cocons qui traînent, je sais pas si c'est utile, mais je le fais au cas où, ouais non, juste ça l'effet disparaître, ça fait rien de spécial, on va aller dans la partie droite du donjon, voir si ça fait quelque chose, oh purée, il y a les sentinelles de partout, yes, je sens que ça va être amusant ça, ok, ok c'est bon, on a buté une sentinelle déjà, ok, let's go, ça c'est fait, et on peut sauter par dessus sans problème, donc là, bah voilà, tranquille quoi, oh zut, eh oui, les sentinelles, elles nous embêtent, on va faire ça, je pense pas que ce soit utile de battre tous les monstres là, oh attendez, ah je croyais qu'on pouvait choisir la direction des dalles, mais non je crois pas, quelle galère ça va être là, wow, ouais, je sens que ça va être une galère, est-ce que ça vaut le coup ou pas, pour l'instant je vais passer par l'échelle, on verra, ah c'est pas là où on était au tout début, peut-être, en tout cas on a un coffre à récupérer, donc récupérons-le, oh il est énervé lui, ok, je sais pas si on peut faire quelque chose avec les bombes, non c'est bon, voilà ça ça devrait le faire, on va mettre quelques nids trois poissons, et ça va résoudre l'affaire, allez qu'est-ce qu'on a ici une clé, ah le coup, moi ça me va, voilà c'est bon, il est dead, on va pouvoir avancer, bah du coup remontons, on va passer par le haut, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon je me dis, on sait jamais, peut-être c'est utile, ou pas, on va envoyer des chausseries bien sûr pour pouvoir activer les boutons, ce serait pas mal, chausserie électrique toi toi vas-y, voilà ça c'est bon, non c'est pourquoi je me suis mis en link, je voulais pas, allez on recharge tout ça, voilà c'est bon ça c'est fait, au moins les trois sont activés, on va pouvoir aller là-haut, je sais pas encore comment, mais on va se débrouiller, voilà c'est bon, on peut faire ça, oh attendez, yes c'est bon, voilà let's go, ah c'est pour un coffre, ok, oh yes, enfin on a la carte du donjon, dis donc, ça c'est fou, ok et là on a un coffre important apparemment, oh mais attendez, on a encore une clé, oui c'est la grosse plante, oh non c'est Manandla, Manandla le retour, oh let's go, ok d'accord j'ai compris le délire, ok faut vraiment qu'on sorte Manandla de là, mais ça reste pas très longtemps ouvert, on va essayer de la tirer avec, à tout hasard, un, euh, ceci bien Darknick niveau 3, oh zut, ah faut attendre qu'elle nous crache dessus en fait, enfin qu'elle nous, ok et après on, ah mince elle m'a bouffé, elle m'a bouffé, zut zut zut, ouais c'était pas l'objectif mais euh, oh zut, je vais crever en fait, je vais crever, ça va être compliqué cette histoire, en plus j'ai plus de, ah je sais pas comment je vais faire là pour le coup, je crois que je me suis un peu fail, oh attendez, oh mais dis donc le Darknick il avait réussi à les frapper un petit peu, oh je suis deg, je suis dégoûté, on va, on va recommencer, c'est pas un soucis en vrai, enfin vraiment aucun problème, allez rebonjour Manandla, oh il y a mon Darknick qui se fait bouffer, ok vas-y, il est en train de les défoncer, ok ça découpe des têtes, let's go, oh attendez, c'est le moment, c'est le moment, ok let's go, ah bah c'est bon, alors ça c'est Manandla deux têtes, alors je me dis que potentiellement Manandla maintenant se trouve dans la salle qu'on avait vu tout à l'heure, qui était proche de, bah vous savez, la grande salle vide, donc on aura potentiellement Manandla trois têtes, et le boss ce serait Manandla quatre têtes, possiblement, après à voir évidemment, en tout cas c'est sûr que Manandla n'est pas vaincu, ça c'est clair, mais attendez on n'est pas censé avoir un coffre ici, ah c'est juste que Manandla prend le coffre avec lui, et du coup maintenant le coffre se situe ici, ok, alors je sais pas si c'est la clé du boss, mais oui c'est la clé du boss, parce qu'on avait vu le, en fait elle transporte le coffre, donc oui oui oui, il va falloir qu'on batte Manandla, donc en fait à mon avis là c'est Manandla quatre têtes directement, et le boss ce sera Goma, moi je le vois comme ça, on verra, est-ce que c'est le cas ou pas, est-ce qu'il y a quatre têtes, et de une, et de deux, et de trois, et de quatre, c'est ça, allez Manandla, ok, ok alors attendez, il y en a déjà une qu'on peut buter, moins une tête, allez hop, oh moi je me suis fait bouffer, je vais bientôt crever, c'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire, vous inquiétez pas, allez calmez-vous, et Manandla là, attention, voilà à l'attaque un peu, un peu horrible là de Manandla, qui nous empoisonne, ok, ok c'est le moment, ok, moins une tête, ah j'ai plus d'énergie pour, bah c'est pas grave, oh purée, il y a l'autre là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut la grenouille là, qu'est-ce qu'elle veut la grenouille, je sais pas à quoi ça sert à la grenouille, mais c'est pas grave, mais attendez, peut-être que celle-là, on peut les virer, je vais essayer, oula, 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 qu'est-ce qu'il se passe, je m'attendais pas à ce que je puisse me faire toucher comme ça, ok, oh zut, je suis encore mort, c'est terrible, vite, 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 un petit coup d'épée, ok, allez mange-fois ça, ok, ça c'est fait, on va enlever le mode Link, ok, je me fais buter par Manandla, c'est pas grave, ok, elle s'en fout des... Ah, c'est elle qui me pop des trucs comme ça là, ok, non, invincible, ok, ah non, il faut vraiment qu'elle soit complètement out, pour que je puisse les toucher un petit peu, bon, leur protection est beaucoup trop efficace, je sais pas trop comment buter cette créature, elle a bouffé un Spark, est-ce que Nitro-Poisson ça peut servir ? Au cas où, je vais tester, toi qui aimes bien manger, alors est-ce que ça marche ? Oh, let's go, c'est ça, c'était le Nitro-Poisson, Nitro-Poisson, ok, moins un, avec le Nitro-Poisson ça le fait, alors zut, évite de me, hein, on va envoyer vite fait un Darknut des familles, pour récupérer de l'énergie, ok, merci, est-ce que tu peux m'envoyer de l'énergie bleue ? Oh yes, énergie bleue là-bas, ok, ok, est-ce que ça va suffire ? Ok, je sais pas, on va voir, mince, il faut surtout pas gaspiller ça, je sais pas pourquoi je me suis tropé de boutons, on envoie Nitro-Poisson, et comme ça on en parle plus, ok, c'est bon, mange-toi le Nitro-Poisson, et là, maintenant de là, t'es dead, ok, attention au poison, et on y va, on y va, on spam, allez, c'est bon, on va avoir la clé du boss, j'espère, donc là, potentiellement, on a fini le donjon, hein, qui sait ? Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon, let's go, on a réussi, là, on peut aller battre le boss, et finir le donjon, mais je vais quand même checker la map, si j'ai bien pris tous les coffres, et tout ce qui va bien, si c'est le cas, on peut direct aller faire le boss final, hein, je pense qu'on va aller affronter Gomarrakas, enfin non, j'rigole, hein, je dis Gomarrakas pour rigoler, hein, parce que... Mais je pense que ça va être Gomar, honnêtement, enfin, la source du fil d'araignée, c'est sûr que c'est Gomar, en fait, hein, y'a pas trop de doutes à se faire à ce niveau-là, je pense, donc on va se mettre un petit coup de sieste améliorée avec le pyjama, et après, on va affronter Gomar, donc, let's go, le pyjama, et le lit, en fait, avec le pyjama, c'est pratique, parce que du coup, on a même plus besoin de faire se lever et se reposer, genre, là, ça va suffisamment vite pour ne pas avoir à faire ça, enfin, bref, du coup, c'est bon, c'est déjà prêt, je vous propose qu'on s'équipe de notre meilleur H-viande, enfin, je sais pas pourquoi je dis tout le temps H-viande, c'est parce qu'ils ont une H, et du coup, c'est parti pour le boss, pour affronter Gomar, c'est quasi sûr, bah oui, non, mais là, si c'est pas Gomar, je vois pas ce que c'est, hein, allez, bah oui, c'était obligé, allez, hop, ça va Gomar ? Trop content d'affronter Gomar, Gomar qui est encore présente dans ce jeu, je pense que c'est peut-être l'ennemi le plus récurrent de tous les Eldas, hein, enfin, le boss, je veux dire, ennemi, non, mais boss, oui, bref, dans un premier temps, on va faire ça pour se protéger, si jamais, on va voir un petit peu les attaques, ok, attendez, il va falloir viser avec de l'électricité, ça, c'est sûr, il y avait des points faibles électriques sur Gomar, donc, vous envoyez une chauve-souris électrique, donc, on va faire ça, ouais, par contre, par contre, t'occupe pas trop des, si tu pouvais viser ça, plutôt, ça m'arrangerait, attendez, voilà, et de 1, on fait la technique de bien viser avant d'envoyer la chauve-souris, et là, et là, c'est bon, et là, est-ce qu'il suffit de se mettre en mode épée, ou pas, je crois, hein, je pense, je pense que oui, allez, hop, on met des coups d'épée, tant que ça passe, bon, et là, j'ai plus d'énergie, de toute façon, alors, ça donne quoi, Gomar, pas content, ok, oula, attention, quand même, ok, alors, je vais essayer de faire en sorte que ma chauve-souris vise bien, allez, vas-y, ok, allez, vas-y, ça va le faire, ok, let's go, alors, j'ai plus du tout d'énergie, mais c'est pas grave, on va envoyer notre meilleur allié, c'est-à-dire le Darknut niveau 3, ah, il n'y arrive pas, ah, c'est pas vrai, attendez, on peut peut-être l'invoquer là, ah, mais oui, c'est bon, ouais, c'est bon, ça le fait, allez, vas-y, Darknut, hein, c'est bon, il est efficace, il est efficace, le garçon, on n'a pas d'énergie, dommage, on va vite envoyer des chauve-souris, franchement, sympa, le combat contre Goma, ça change un peu des Goma habituels, allez, ah, mince, je n'ai pas été assez patient, vas-y, la chauve-souris, il y a ses ponts à réussir, allez, dernier coup, ok, let's go, ah, bah, c'est bon, il y a, il y a l'autre qui a tout cassé, allez, let's go des coups d'épée, ça va le faire, hein, je ne sais pas si c'est la dernière phase, on va voir, non, c'est pas fini, oh, attendez, c'est parce que je ne lui ai pas mis assez de coups, dommage, vite, on envoie du coup le Darknut à la rescousse, allez, est-ce que ça va passer ? Non, ça ne passe pas, ah, mince, l'étoile d'araignée, oh, j'ai failli me faire avoir, ok, on envoie vite du coup de la chauve-souris, bon, ça va, c'est un combat pas très compliqué, oula, 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 voilà, attention, l'étoile d'araignée, vas-y, ok, let's go, oh, zut, je me suis fait avoir, et là, c'est bon, ça va le faire, ou pas, ou pas, est-ce que c'est bon ? Allez, vas-y, ouais, c'est bon, let's go, allez, là, c'est gagné, là, on est d'accord, on envoie le Darknut, et c'est terminé, j'espère, hein, allez, vas-y, dis-moi que ça le fait, let's go, on a vaincu Goma, franchement, c'était cool, en vrai, un combat sympathique, et, bah, trop bien, on va récupérer notre réceptacle, et on va améliorer le pouvoir de tri, qui va passer du coup au niveau 7, hein, niveau 7,99, parce que, souvenez-vous, on était tout au bout de la jauge, j'aime beaucoup la fresque, donc, trop stylé, allez, nice, on va refermer la faille, bon, ça va, c'était cool, franchement, ce serait bien de retourner vite fait dans le néant pour voir si on a pris tous les coffres, mais il me semble que oui, hein, j'ai pas vu de coffre bonus dans la zone, donc, a priori, ça devrait être bon, allez, on assiste à la petite danse des collègues de tri, et, voilà, allez, let's go, ça, c'est excellent, on rétablit, bien évidemment, le, je sais plus comment ils ont appelé ça, le Delicium, non, je sais que c'est pas ça, mais, bref, vous voyez de quoi je parle, hein, le distributeur à barbe à papa, hein, allez, amélioration du pouvoir de tri, voilà, on passe niveau 7, mais c'est très frustrant de ne pas être, du coup, niveau, niveau 8, hein, parce que là, voilà, on a la barre au max, il va falloir qu'on fasse une faille supplémentaire, qu'est-ce que tu peux faire en plus ? Oh, yes, oh yes, ça réduit le coup de certains échos, cool, ah, c'est parfait, allez, plus de fragments de puissance pour le plaisir, oh, yes, on recharge la jauge, pardon, comme jamais, et on n'a pas eu de Link, hein, finalement, oh, attendez, on a peut-être un pouvoir divin, est-ce qu'on rencontre l'esprit de Firon, prêtresse royale, ton courage a libéré ces terres qui avaient été englouties par le néant, je suis Faror, l'une des trois déesses qui ont créé le monde, ok, d'accord, on parle directement à Faror, tout va bien, à toi qui a prouvé ton courage, je remets mon symbole, génial, cool, 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 du coup, bah, très hâte d'avoir les trois autres, hein, enfin, les deux autres, pardon, dans la région d'Ordine et dans la région de l'Anel, wow, je suis trop content, symbole de Faror, pour le plaisir, ce symbole récompense ton exploit, la voie vers les pouvoirs suprêmes s'ouvrira à quiconque se sera entretenu avec toutes les déesses, il en reste deux, n'oublie jamais, ton courage sera un jour ton salut, ok, bah, trop content, franchement, la voie vers les pouvoirs suprêmes s'ouvrira à quiconque se sera entretenu avec toutes les déesses, si on ne prouve pas sa force aux déesses, la voie vers les pouvoirs suprêmes ne s'ouvre pas, ce qui veut dire que notre ennemi n'a sans doute pas encore mis la main sur ces fameux pouvoirs, c'est sûrement pour nous empêcher de les obtenir qu'il a enfermé les déesses dans des failles, qu'est-ce que ça peut bien être ces pouvoirs suprêmes pour que notre adversaire en ait si peur, la Triforce, hein, nous n'avons plus rien à faire dans ce monde de néant, sortons d'ici, Zelda, je récupère quand même le réceptacle de coeur, hein, yes, on passe à 15 coeurs de vie, ça c'est incroyable et, euh, juste, je check vite fait la carte, euh, si je change de carte est-ce que là on avait tout récupéré ? Ah oui, 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 c'est bon et, bah, après, bah, ça, bah, il faudra qu'on se rende à tous les emplacements oh, ça c'est une faille qui reste, ok, d'accord, il n'y a pas tout qui a été refermé, intéressant enfin, bref, bonjour, Tri, on part, hein, oui, je vais retourner dans mon monde alors, allons-y, allons-y, parti hello c'était vraiment horrible les araignées, le pointu, le pointu pointu noir, j'en ai assez de tout ça merci d'avoir sauvé nos copains, ils sont tous revenus qu'est-ce que tu regardes ? la bouboule, ça sent quelque chose oui, une odeur sucrée c'est quoi qui sent comme ça ? Tri, barre-toi attendez, est-ce que ce serait pas ? c'est douceur qu'on avait tous oublié tellement on était concentré sur la barbe à papa vous savez, cette boisson hyper savoureuse là dont certains avant-gardistes se régalent depuis déjà des plombes oui, c'est ça, le smoothie non, ça va, c'est pas Tri, Tri n'est pas en danger et si on le sent d'ici, ça peut vouloir dire qu'une chose c'est que le nouveau boom du smoothie a déjà commencé dehors Bibi, si ça continue, on va être complètement ringards, vite, dépêchons-nous c'est trop drôle, les peste-mojo qui veulent à tout prix être à la mode ça me fait trop rire et bah trop cool encore une mode à base de sucre ils n'ont pas appris leur leçon avec la barbe à papa excellent bon bah écoutez, on a fait une zone de plus je sais pas si on va pouvoir interagir avec quelqu'un ah yes ok, on rencontre de nouveau les mojos voilà, ici ils se ruent tous vers le bar à smoothie, bien évidemment oh, let's go faudra qu'on réexplore vite fait, hein, la tourbillère surtout aux endroits où il n'y avait pas enfin, où il y avait les failles, justement pour la prochaine fois et bah, on checkera s'il n'y en a pas qui ont des quêtes, hein, bien sûr il y en aura forcément, donc voilà, ça nous fera quelques petites choses à faire en tout cas, c'était bien sympa, cette tourbillère de Firone, j'ai bien aimé donc, très agréablement surpris par tout ça ça va, c'était assez rapide, hein le Pharoor, c'était donc le troisième à priori donc peut-être que c'est Ordine puis Lanel, puis puis Firone qu'on aurait dû faire dans cet ordre-là je ne sais pas donc, il va falloir prouver notre force et notre sagesse, hein, pour les prochaines épreuves très content d'avoir tous les flacons il nous restera plus qu'une carte après celle-ci donc, en vrai, bah, on a bien avancé ah, ça, ça fait partie des... je me demandais tout ce qu'on allait pouvoir obtenir on va pouvoir obtenir les bombes ça, c'est sûr, au bout d'un moment mais, encore faut-il trouver le mini Boss Link qui traîne dans un des deux donjons qui nous attend enfin, bref, voilà pour aujourd'hui, franchement, c'était très sympa j'ai hâte de continuer l'aventure, bien sûr voilà, comme je vous le disais, on réexplorera un peu tout ça histoire de faire les quêtes et de checker là où il y avait les failles et je veux surtout faire cette quête-là, hein, il y aura une quête assez importante je pense enfin, bref j'espère que cet épisode vous a plu moi, j'ai bien kiffé on se retrouve très bientôt c'était Erinko portez-vous bien ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501